À Kundiaq, l'une des localités du département d'Assinet, la visite du gouverneur du bataille du Tabindergon a coïncidé avec les jours du marché hebdomadaire et a été pour lui l'occasion de rencontrer de nombreux citoyens pour les inciter à s'enrôler rapidement avant la fin de l'opération de la révision du fichier électoral. Le gouverneur a expliqué les exigences de l'organisation de cette révision du fichier électoral, indiquant que le référendum constitutionnel est une étape importante dans le processus démocratique de notre pays car il déterminera la forme future de l'État. Et accompagné du préfet du département d'Assinet, Mohamed Abderrahman, et du chef du canton Miserie-Rouge, Abdallah Goudja Hamatta, le gouverneur a visité quelques centres d'enrôlement, s'inquiérant des difficultés, des forces et des faiblesses. Toujours dans le département d'Assinet, les habitants du canton Kouka-Adiop ont chaleureusement accueilli la délégation du gouverneur et ont suivi avec intérêt son message. Le quel message accès sur l'opération qui a débuté dans le Bata le 28 août dernier ? Selon le général Jimta Bendergon, cette opération sera couronnée de succès car, selon les chiffres disponibles, la province du Bata avec ses six départements a jusqu'à présent dépassé les estimations. Ainsi, le gouverneur Jimta Bendergon a parcouru la plupart des localités de cette province dans le cadre de la sensibilisation pour la révision du fichier électoral. Et il espère, selon ses propres termes, qu'aucun citoyen de plus de 18 ans ne restera sans carte d'électeur.